L'an dernier, les Nordiques du Collège Yonel-Groux ont baissé pavillon en finale du Bol d'or. Cette année, les hommes de Éric Marier espèrent bien aller jusqu'au bout. Même s'il a une jeune équipe sous la main, l'entraîneur-chef des Nordiques du Collège Yonel-Groux, Éric Marier, a confiance en ses hommes, mais il ne veut surtout pas brûler des tapes. C'est certain que c'est l'objectif de se rendre au Bol d'or, mais il nous reste encore quatre gros matchs à jouer. Nous, c'est un match à la fois. L'objectif premier, c'est de faire les siriers, ensuite de faire les siriers à la maison, puis ensuite, on verra ce qui arrivera. C'est sur les épaules de Simon Faudel, un vétéran de trois saisons, que repose l'attaque. Le corps arrière connaît un bon début de saison, lui qui a été nommé joueur offensif de la deuxième semaine d'activité dans le circuit collégial. C'est sûr, c'est une équipe jeune, mais on s'est tout de suite soudés. Puis en fait, là, on est prêts à aller à la guerre jusqu'au bout. En défensive, les yeux sont rivés sur Olivier Daou-Pichette. Le joueur de ligne compte déjà 13 sacs du corps en quatre parties, ce qui fait d'élu le meneur à ce chapitre dans la Ligue. C'est sûr, j'aimerais ça dominer, mais il faut penser à l'équipe avant tout. Moi, mes stats, ils m'importent peu tant qu'on gagne. Moi, j'espère avoir un bol d'or. L'année passée, on n'a pas eu, puis c'est dommage, mais moi, cette année, c'est ça mon objectif. Avec quatre parties à jouer en saison régulière, les Nordiques demeurent la seule formation évincue dans la conférence sud-ouest. Les matchs de football des Nordiques du Collège Yonelgrou sont de plus en plus prisés par les amateurs de sport de Sainte-Thérèse. Le prochain rendez-vous aura lieu le samedi 9 octobre à 19h30, ici même au Parc du Charme, alors que les Nordiques recevront la visite des triades du cégep de l'Anneau d'hier. Marco Brunel, à Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse.